Eh bien, où est-elle ? Elle est là. Mais, mes sens ne marchent pas ? Ah si, voilà. Salut, belle journée pour le service. Non, je récupère tout, hein, bien sûr. C'est très important. Salutations. Salutations. Est-ce que je peux tout récupérer, s'il vous plaît ? Bricole et débrouillardise ! Pas d'alchimie dispo, là ? Si. Petit blizzard. Boum ! Oula, 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 bonjour. Putain, mais direct sous la baraque, quoi. T'imagines, y'a ça, tout chez toi ? Le sang est courant d'air. Ça fait giga basé, ou quoi ? Une issue secrète. Dans le cas contraire, Klug ne nous aurait pas envoyés ici. Il doit y avoir un mécanisme dessiné dessus. Un mécanisme ? Je peux pas, genre, juste péter le truc ? Attends, je regarde. Sinon, je fais... Ah non, je peux pas le faire. Un petit mécanisme, là. Ah, vu. Boum ! La cité libre de Novigrad. Ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de Lokmune. Ils pensaient échapper aux bourreaux de Radoville. Et de quoi, ils se sont jetés dans la gueule du bout. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut trois choses. De l'or. De l'or et encore de l'or. Pas mal la punch. Le colis doit être au fond dans ces parages. Sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens ? Une autre fois, peut-être ? Tu ne sais pas ce que tu rates ? L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur Montain. C'est sûr, mon bro ! Allez, let's go ! Pour l'instant, je vois R. Là-bas, il y a quelque chose. Là-bas aussi. Ah, il y a un truc là-bas. Je vais juste prendre ça. Ah, c'est chiant de se déplacer là-dedans ! Boum ! Et là-bas. Voilà ! C'est vraiment la scène. C'est vraiment la scène. Une encre rouillée. La carcasse d'une barque et... Oh ! Ça ! Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Merci beaucoup. Ah, il y a une histoire d'amnésie dans les précédents. Oh ! Quelqu'un m'a mené par le bout du nez ? Quelqu'un m'a mené par le bout du nez ? Moi, par exemple. Mais oui, ça me dit un truc. Salutations, magicienne ! Dans le 2, oui. Dans le 1, je crois. D'accord. Vous êtes accompagnés à ce que je vois. Tu lui as dit que tu es magicienne ? Triss, tu as dit à cet homme que tu es magicienne ? Bien sûr. Elle cherchait du travail et c'est son principal atout. Tu es sûr que tu es bien, Triss ? Je sais que j'ai commis une imprudence, mais la concurrence est rude. Personne ne m'aurait engagé pour attraper les rats. En vérité, qui aurait cru qu'une telle beauté puisse se spécialiser dans l'extermination des rondeurs ? Personne, j'avoue. Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. Payable d'avance. Je n'aime guère les marchands qui chantent des louanges bon marché avant que le travail soit fait. Ce n'était pas des louanges bon marché. Je n'ai fait qu'énoncer des faits. Moi aussi. Vous allez payer l'intégralité d'avance. Je crains que ce soit impossible. Dans ce cas, piégez vous-même vos... Non ! Je comprends la raison de votre présence. Voilà. Très bien. Une bourse pleine de couronne de Novigrad. Engage de ma bonne volonté. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment. Près de tout ce qui semble lié au rat. Elle a les cheveux très très rouges hein. Pardon bro. Merde j'ai pas vu combien j'ai reçu. J'ai pas fait gaffe. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Bah alors là vraiment partout hein. Il y a même des rats en fait. Les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs... Ah. Géralt. On aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au conseil royal. Mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses. Et les déjections. Les déjections. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, là, allez. Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fiendres de rats. Ah, je n'ai pas de te plaindre. Allez, c'est bon. Par là, probablement. Oui. Prévenitrice, vous avez terminé. Attends deux secondes. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit peu de loot. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Que j'ai repéré tous les troncs. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour discuter. Vas-y. Oui. Ah, d'accord. Attendons maintenant de les voir détalés. Mais il n'y a pas de feu d'artifice ? La méthode. Je n'ai jamais eu le chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancé. La base. Vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Temeria. C'est ce qu'elle était avant, c'est ça ? Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réconcilier ? Oui ça, ok. Allez, on va être sympa. J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a six mois de cela. Je ne tiens pas. C'est pas la bonne réponse en fait. Je n'y reviens pas seulement. Il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. Nous avions promis de rester amis. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Dis-moi comment va Yen ? Comment sais-tu que je l'ai trouvée ? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen ? Elle va bien ou je l'ignore ? Merci Notectim pour le raid, merci beaucoup. Merci Papoté pour le Prime. Je ne vais pas lui mentir. Pas mal, voilà. Pas mal. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Eh bien, que vois-je là ? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Tu vois pas tous les rats qui partent là, trou de balle ? Tu vois pas ? C'est littéralement sous tes yeux en fait. Je sais parfaitement qu'ils sont, Triss. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des... Ah, j'ai bien fait de t'extorquer de l'argent avant du coup. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est un piège, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait anguille sous roche. Si ces types sont venus nous aider à éradiquer les rats, c'est trop tard. Vous avez payé d'avance et vous avez eu ce que vous vouliez. Il n'y a plus un rat dans tout le grenier à blé. J'ai payé d'avance parce que je me savais rembourser d'avance. Bienvenue dans la vie quotidienne d'une magicienne à Novigrad. Et ce que j'en vois. Bon si, ça va être sympa. Mais d'avis que les chasseurs de sorcières devraient repartir comme ils sont venus. Compte là-dessus, mutant. Barce longue, hein. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Mais attends, on va être retrouvés, hein. Vous cherchez des noix ? Attaquez-le des deux côtés ! Alors les nulos ! So long ! Il m'a engagé alors qu'il n'avait aucune intention de me payer. Rouler et piéger comme une gamine. Si tu n'avais pas été là... Nous devons trouver Brandon. Allez, on va se le faire ce fils de pute. Bonjour ! Oui mais on avait l'impression que tu prenais quand même un malin plaisir à nous piéger quand même. C'est meurtrier. La ferme. Je devrais vous tuer. Mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double. Tout de suite. Ah, peut-être oui. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci Géralt. J'aurais dû prendre l'or et le buter en vrai. Attention à toi. Tu devrais surveiller un peu mieux tes fréquentations. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Siri. Et une idée m'est venue. Une onirome ancienne résident... Merci Fred ! Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Merci Fred pour le raid ! Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la Crier. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonkir, est un riche banquier. Ah, mais De Jonkir, je me souviens de lui. J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt a infesté de rats ? Pas exactement, mais Guermieux. Les temps sont durs. Merci beaucoup Fred pour le raid. On est en plein The Witcher 3. J'espère que c'était bien sur Genshin Impact avec Mr. Envy. J'espère que c'était cool. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Alors là on est en plein milieu de l'histoire bien sûr. Et vous inquiétez pas, on joue surtout aux cartes en vrai. Euh... A tout de suite. Putain. L'arbre derrière. Si j'ai besoin de toi. Je vis au Lassi. Sur la colline après la Crier. Parce qu'en tuer. Au plaisir. Mais si je poste ça tout de suite ? Euh... La Rêveuse dans la vieille maison. Corinne Tilly. Hop là. Y'a pas moyen juste d'avoir un meilleur temps ? Bon... Hop là. Oh le temps est dégueulasse mais au moins il fait jour. Mof ! Bonjour. J'ai pas touché... Ah oui je me souviens, y'a une pièce de théâtre ici ! Je sais pas qui te chante. Est-ce que tu le trouveras pas ici ? Hop là. Hop là ! Vous avez vu ça ? Bah non. Là y'a une quête. Ah mais c'est... Ah non mais c'est... Non c'est pas là où je dois aller. Je peux passer par là ? Hop là. Mais bonjour, bonjour, bonjour ! Vous avez le courage de me répéter ça en face ? J'ai pas entendu. Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une censure. Combien de vies avez-vous sauvé ? Combien de vies avez-vous tué ? Merci Gen1 pour le Prime, merci beaucoup. Combien de brooks avez-vous tué ? Combien de l'échelle ? Je... Je ne vois pas le rap. Je vous ai posé une question. Je ne vois pas le rap. C'est bien, j'ai bien ridiculisé ce bâtard. C'est tout ? Je l'ai juste ridiculisé ? Oui. Oui, ok. Je voulais juste être sûr. Et boum ! Ça l'aura pour tout le monde. Moi aussi. Messieurs, dames, prédiction ! Messieurs, dames, voici une prédiction. Misez tout ! Peu importe la réponse, mais misez tout, bien sûr. Boum ! Merci Cicirax pour les 25... Mouais ! Merci beaucoup. Hum... Que de la merde là-dedans. Je vous laisse un tout petit peu miser avant de lancer, bien sûr. Parce que mon deck va effectivement déterminer un petit peu certaines mises. Deux cent mille. Waouh. Eh, let's go. L'adversaire commence. Il joue quoi ? Il joue Nilfgaard. J'ai ça, j'ai un espion. J'ai L, qui est pas mal. J'ai la doublette juste ici. Je vais virer le foie mordant. Je garde le leurre. Ça peut être intéressant de le garder. Et je vais virer ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que je chope ? L'autre espion. Et deux leurres ! Enfin, j'ai deux leurres du coup. Qu'est-ce que ça faisait son truc là ? Ça regarde trois cartes à moi, c'est ça ? Ok. Allez, c'est juste pour lui faire cracher ses cartes. Ouais. Est-ce que je passerais pas maintenant et... À moins que j'utilise un leurre sur lui pour faire passer le tour mais... Non, vas-y, je vais... Si, vas-y, je prends le leurre pour le récupérer. Voilà. Sinon, je pourrais leurrer le leurre. Non, je crois qu'on peut pas en plus. Voilà. J'ai 11 cartes, il en a 6. Ça devrait être ok, je pense. Tu veux jouer à ça ? Ok. 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 Je peux le faire moi aussi. Et il a passé. Oh, j'en ai de la catapulte. Et là maintenant on donne tout et c'est gagné. Mais... C'est imperdable. Oui, mais c'est pas grave. Il est ok. De toute façon, je crois que je pourrais la récup. Non, avec ça. Je sais pas. Je pourrais peut-être... Ah, si je pourrais la récup, je pense. Hop là. Coming back. Je disais, putain, il en a pas 3. Elle est so longue. Oui, bien joué ça. Ça c'est pas mal ça. Bien joué bro. Voilà. Ben voilà. Bien joué à tous. Boum. C'est la victoire. Bravo aux 88% qui ont cru en moi. Voici votre récompense. Que me donnes-tu ? Jeune recrue exalté. Ok. Les meilleurs inutiles de vous. Oui, oui, ok, ok. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, j'ai déjà eu cette discussion. Laissez-moi jeter un... De la merde. Adieu. Il faut mieux pas que je vole ici. Waouh ! Euh... Oui. Let's go. Vous ne faites que passer, vagabonds, ou vous cherchez quelque chose ? À qui ai-je l'honneur ? Rudolf de Jonquire. De ces Jonquire-là. Oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours, Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Bien vu. Je cherche Corinne. Je cherche Corinne, Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Mais oui, je me souviens de ça. Pourquoi vous vous souciez de l'histoire de cette maison ? Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une lubie. Cette demeure m'appartient depuis peu. Et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations. Qui porte à croire que la maison est hantée. Quels sont les symptômes ? Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé des déjections humaines au salon. Il est chez moi. Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas plus que ça ? Ah, c'est Samerson pour les 100 bits. Je suis entier. Les maisons hantées m'offraient. Et savez-vous à quel point elle se déprécie ? En outre, Corinne a demandé à ne pas être dérangée. Puis-je entrer ? J'aimerais entrer. Jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Voilà, quelqu'un de sensé. Il est un sorceleur. Entrez-donc, je suis bien luné. Alors... Bon déjà, on récupère tout ça. Ouh là là, ouh là là ! Ah ouais, y'a du truc. Mais non, t'inquiètes. Tout va bien se passer. Juste aller voir en bas, vite fait. Ouh là ! Ah oui, voir ça. Evidemment. Bonjour à tous. Je ne sais même pas ce que je chope, mais je le chope. Ça, c'est sûr. Allo ? Oula oula. Je suis dans un bug. Putain, au secours ? Voilà. Arrêtez. Non. Chat move. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Hop là. Oula. Eh mais c'est Jean-Michel ? C'est un... Comment on appelle ça ? Un sélicole ? On dirait notre ami... ... Putain, avec toute l'étoile d'araignée sur le côté. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. Je pense que ce n'est pas si simple. Là, c'est Jeannot, voilà. La poupée. Le grenier ? Fin, faisons comme ça alors. Très bien. Passons au grenier. A rond... Bertee. Ne faites pas ça. Attends, je récupère tout. Ta gueule, non. Hop là, là je Spit une poupée. Ce n''est pas la bonne. Lâchez ça de grâce C'est du sang N'en versez pas Merde Tout est chopé Oula Merde alors Comment vais-je faire Merde alors C'était bien quand c'était allumé J'ai beaucoup aimé le moment où c'était allumé Bon Voilà Descends de berceau Il y avait un berceau au premier étage Je pourrais essayer d'y laisser une poupée Mais je me souviens de cette histoire Il faut que je place la poupée dans le berceau en dessous Oups C'est ici ? Je m'en rends pas compte Ah oui c'est là Hop là J'ai essayé de comprendre pourquoi la porte a claqué C'est probablement le examiner Un nouveau chef d'oeuvre Un four Un foyer noirci Oh joie Une énigme Bah faut juste mettre le feu au four J'ai vu le four à la cave Un autre indice S'y trouve peut-être Eh bien on descend alors C'est ça ? Non c'est pas ça Non c'est plus bas sans dessous Oui Non Ah non il fallait juste que j'examine Du coup ça fait stylé Je connais c'est le beurre Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah Ça c'est amusant A ta place Sarah je ne recommencerai pas Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? Petite branchette À quoi joues-tu ? La dame s'est endormie Et je lui ai envoyé de méchants cauchemars Je l'empêche de se réveiller aussi C'est drôle tu trouves pas ? Très drôle oui L'ennui c'est que je dois parler à la rêveuse Alors laisse-la se réveiller La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille La petite Sarah veut jouer Vas-y Tu as de la chance Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif Mais les autres ne le sauront pas Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Bah Ça y ressemble et agit comme tel Crois-moi Tu es un sélicole Très honnêtement Sarah Et si on jouait tous aussi sur une partie de cartes ? Moi j'adore les cauchemars Ce que j'aime C'est quand cette grosse poule me court après Avec ses grandes Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret La maison n'est pas hantée du tout C'est moi qui fais croire ça à tout le monde Comme elle était vide J'y suis venue Et puis machin Le banquier l'a acheté J'aime pas les banquiers Surtout pour vivre avec Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse Je comprends bien Le banquier a eu drôlement peur Mais comme il a payé cette maison très chère Il ne renoncera pas C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison Pas question, je veux pas Passons à un marché Sarah Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole Mais si tu tiens à y vivre ça te regarde Je te propose un marché Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille En échange Je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur Il me croira Chic, chic et chic Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami Même pas un petit peu T'es vraiment chouette tu sais Merci Je n'entends pas ça souvent Merci Maintenant va réveiller l'endormie Je ne ferai rien contre Elle se lèvera Hop là Là j'ai fait que les bons choix là messieurs dames Moi j'aime bien les sélicoles Ils sont un petit peu farceurs Bah voilà Bonjour Corinne Alors on a fait un gros dodo j'ai l'impression Qui êtes-vous ? C'est Triss Merigold qui m'envoie Dieu Quel cauchemar atroce J'étais censée rêver l'histoire de cette maison Au lieu de quoi J'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger Je sais que ça paraît idiot mais Dans le rêve c'était Tellement réel Et pas drôle du tout C'était l'oeuvre d'un sélicole Qui faisait croire aux gens Que la maison était hantée Et qui a insinué ses blagues Dans vos rêves Et vous avez réussi à me réveiller C'est mon jour de chance On se débrouille Nous autres sorceleurs Merci Merci beaucoup Ses rêves étaient atroces Il y avait un bruit trop bizarre Cela se pourrait bien Je cherche une jeune femme Qui a été vue à Novigrad Je verrai ce que je peux faire Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées Ses rêves démons m'ont embrouillé la tête Retrouvez-moi à l'esturgeon doré J'ai une chambre là-bas Entendu A plus tard Ah mais c'est les rires de Sarah Que j'entends Petit run BVGB peut-être Nous allons voir tout de suite Euh Ouf Ah mais il faut que j'aille parler aux banquiers Voilà J'ai vu mademoiselle Corinne sortir Mais elle a refusé de me parler Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Voilà Je peux faire le bâtard et trahir Sarah J'ai réussi à la libérer Mais la maison demeure hantée Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui Effroyable A priori Bien qu'elle ait refusé d'en parler Personne ne doit emménager ici Une fortune envolée Enfin Je ne suis pas sur la paille pour autant Bien sûr Et d'ailleurs en parlant de ça Enfin monsieur Bon bah d'accord Pardon 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 Oh oui Oh tu n'imagines pas mon bras On est d'accord que lui je l'ai déjà fait Ouais C'est Rayou Enfin les lunettes Et la barbe Tendez la main à une nécessité Gwynt Vim Vivaldi triche Faut que je prenne tout ça en vrai Et que je fasse tout ça Je ne sais pas à quel moment le faire Peut-être maintenant Peut-être un peu plus tard en vrai J'ai fait beaucoup de De D'igressions Ah bah ça va être la La scène de chant Ça va être la chanson Ça va être la chanson là il me semble Non mais il n'y a rien à choper ici Ah non c'est pas maintenant J'ai cru que c'était là Ah mais non c'est la C'est la copine de Jaskier je crois Qu'il chante Et c'est beaucoup plus tard Attends deux secondes J'arrive tout de suite bien sûr Merde j'avais beaucoup de choses à lire tant pis Et on la vieille là Pas en très bonne santé Boum Hum Oh 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 Ah oui il y a une échelle Non Bonjour Ah attends Ouah Ouais C'est ici que je rêve Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance Et encore moins participé Je vous guiderai Mais nous devons d'abord sceller un accord Je pose des questions Et vous y répondez Il importe Ah mais oui c'est un souvoir à Cala Laissez votre coeur répondre En quoi consistent ces rêves ? Votre don, comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile à décrire Je commence par définir le lien qui unit la personne Et le sujet du rêve que je dois faire Je pose des questions Je donne corps aux émotions La sincérité est primordiale Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients Beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets Ce faisant Ils brouillent involontairement les pistes Que voyez-vous dans vos rêves ? Rien C'est le client qui voit Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents Parfois Cauchemars ou désirs violents Prennent le pas sur le réel Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie Le bon grain de l'ivraie Let's go Commençons Tout d'abord Racontez-moi un souvenir concernant cette femme Dans quel but ? Faites, je vous prie Il me faut le souvenir le plus fort Le plus complet Concernant Siri Elle se nomme Siri Euh... Putain mais alors il y a des trucs que j'ai pas Genre elle était présente quand je suis mort C'est pas la rèfle Ça, ça a l'air fort quand même C'était... Arrive La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever Les tensions étaient encore palpables Pour d'obscures raisons la ville fut le théâtre démeutracial J'ai voulu réagir mais On ne peut rien contre une foule déchaînée Un gamin armé d'une fourche Il me l'a planté dans le ventre Yennait faire ce mot réel aussi Siri Nous a chargé sur un navire Et nous a laissé en un lieu Où les pommiers fleurissent à jamais C'est la dernière fois que je l'ai vu Ah Pouvez-vous ajouter quelque chose ? Un autre souvenir peut-être ? Oui Bah ça... Du coup t'as prendu l'or ? Oui Il y a autre chose Très bien Ne dites que ce que vous souhaitez me révéler Oui ça lui fait une barbe noire Première rencontre Un jour j'ai accepté un travail Et rempli ma mission Pour ma récompense j'ai invoqué le droit de surprise Le droit de surprise C'est bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin Des années plus tard en forêt de Broquilone Je suis tombé sur une gamine J'ignorais qui elle était Les dryades voulaient en faire l'une des leurs Et la garder à jamais Mais l'eau de Broquilone n'a eu aucun effet sur elle Siri a quitté Broquilone avec moi Mais la série Netflix Ok Mais déjà je me sentais lié à elle Par le destin Par davantage Merci Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Moi je vais tous les lire Oui Inutile de se presser Nous avons le temps Je l'ai formé à Kermorren Siri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard Ne sachant que faire d'une fille je fis ce que j'aurais fait avec un garçon Et je la conduisis à Kermorren Je pensais qu'un peu d'entraînement physique Des scrims et d'endurance ne pouvaient pas lui faire de mal Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre Je l'ai rattrapé in extremis Mais mon plus vif souvenir C'est ce jour où je l'ai vu sortir de sa chambre En robe Et déclarer qu'elle était indisposée Je suis alors que Siri devenait femme Chose inévitable Et je me suis senti perdu Je vois Il en reste encore un Une fois je lui ai sauvé la vie C'était après son entraînement A Kermorren Kineffer venait d'appeler Siri sa fille Pour la première fois Nous étions séparés La savait en danger J'ai rêvé d'elle à maintes reprises Je l'ai retrouvé à la citadelle de Stig Partie dans l'intention de libérer Yen Elle s'était fait capturer Il voulait lui faire du mal Je me souviens avoir combattu aux côtés de Siri Dans un escalier Rendu glissant par le sang versé Pour la première fois Elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame Je lui ordonnais de ne jamais réessayer Très bien Selon vous La jeune femme a des pouvoirs Dites-moi plus Oh putain Une enfant de sang ancien La dame de l'espace et du temps Ah bon elle est surnommée comme ça ? Siri est surnommée Dame de l'espace et du temps J'ai demandé pourquoi A Yenéfer Siri Voyage entre les mondes En fait je ne sais pas trop comment dire Je comprends rarement Ce que Yenéfer m'explique Je sais seulement que cela Ne se résume pas A bouger d'un point à un autre Que le sang de Siri Contient un pouvoir immense Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui Une enfant de sang ancien Ça ça avait déjà été évoqué Une descendante de Falca la sanguinaire ? La rebelle qui a fini au bûcher ? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit Pure légende Vous savez comment une légende devient prophétie ? En gagnant des fidèles Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui Oui Il y a autre chose Elle a eu du mal à contrôler ses pouvoirs Je me souviens que Siri a eu du mal à les contrôler Yenéfer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires Siri a détruit une grange Près du temple où elle logeait Ça l'a beaucoup contrarié Mais ce n'était qu'une vieille grange Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs Je doute qu'elle les contrôle pleinement Encore aujourd'hui Ok Je vois Non ça ira Pouvez-vous ajouter quelque chose ? Non On peut commencer Cela va sans dire Je savais que vous teniez à elle Mais votre ton Ces émotions que vous dissimulez si bien Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise Et tâchez de vous détendre Prenez ma main Et parlez-moi de Siri Dites-moi où elle se trouve Selon vous Qui peut être à ses côtés ? Si Siri n'arrivait pas Je me souviens qu'elle est avec quelqu'un à un moment Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? Jaskier ? Non Oui plutôt ça Yenéfer n'était pas à Novigrad Trish était là mais Siri n'a pas réussi à la trouver Jaskier peut-être Ils s'adorent tous les deux Avec son costume de samouraï là C'est incroyable Jaskier ? Jaskier ? Sous-titres par Jaskier ? Et l'oiseau ça y est D'accord L'oiseau a explosé Au couche C'est la taverne Merci pour votre aide Bonne chance sorceleur Puissiez-vous retrouver Siri Et gradiez mille C'est quoi ton dessin animé préféré ? Oui ? Oui ? Ah oui d'accord J'aime beaucoup aussi Dans sa petite voiture et tout C'est vraiment sympa Merde c'est pas où la sortie C'est par là Y'a pas du Gwent dans ce coin ? Genre y'a pas du Gwent dans ce coin Euh j'en doute Est-ce que vous êtes toujours vivant ? Ils mangent les carcasses des chevaux ? Ah y'a un truc là Oui oui Peur Boum Alors Nouvelle prédit messieurs dames Je vous régale en prédit ce soir C'est fou de fou Nouvelle prédit Misez tout Il a pas dit quoi ? Peur Ok Let's go Oula le double leurre C'est peut-être un peu too much J'ai un espion Ouais J'ai la doublette au milieu là J'ai un revive Oh oui Ah non mais ça Je pourrais pas le revive ça Putain ça c'est le meilleur espion ça Est-ce que je pourrais pas le revive ? Je peux pas le revive ça on est d'accord Question Vous le savez ou pas ? Non je peux pas le revive C'est bien ce que je pensais Bien Comme ça Lui je pourrais le revive Euh vas-y Oh non mais envoie le moi s'il te plaît Je t'en supplie envoie le moi Jacques Goldman be like Pitié S'il te plaît bro S'il te plaît bro Oula Je peux pas le leurrer lui non plus là-haut là Je peux le leurrer lui ? Non je peux pas Après j'ai pas envie d'utiliser le reste maintenant en vrai Ah voilà Après je peux le leurrer en vrai La spécialité de mon chef Il met la corne en bas Ok je te le balance et tu gagnes Bravo Ok Bon On passe C'est pas trop mal ce que j'ai Vas-y Oui C'est exactement ce que je voulais Parce que je voulais juste jouer cette merde Voilà Qu'est-ce que je pioche ? Ok Bon là faut tout donner Rha l'enfoiré Rha putain Ça va être très chaud en vrai Ça va être très chaud On va faire de notre mieux bien sûr Oh putain Faisable hein Oh la la Attends mais Il a que les cartes comme ça C'est incroyable S'il a pas de terre brûler Je peux vraiment envoyer du lourd Il faut juste pas qu'il ait terre brûlé Non Hop Hop Et ensuite je balance le truc en bas Je suis à 96 Et je peux plus rien faire Il lui reste deux cartes Nice Boum Voilà Voilà C'était comme ça qu'il fallait faire Messieurs dames Qu'est-ce que tu me donnes ? Contrebandier Contrebandier Avkar Qu'est-ce que ça Que proposez-vous ? My bad là-dessus Vas-y je prends tout ça Voilà Au plaisir Au plaise comme on dit Pardon putain Tu ne vois pas un peu de ton inventaire Euh je pourrais Mais là c'est bon Ça sera grâce à moi Barbe Balbo Ouais Merci beaucoup Bravo Vip Et là il y a une mission là Il y a un Jean-Michel Qui veut me donner une mission là Altori C'est pas lui le god tiers forgeron lui ? Tori Anzo Bien sûr Avec plaisir Je ne dis jamais non à une bonne raviole Une autre raviole peut-être Je ne vous le fais pas dire Allez Je cherche un faiseur d'épées compétent Ça vous dit quelque chose ? Trois épées dans le dos C'est pas un peu trop ? Deux ? Très drôle Mes blagues à part Vous ne vendez plus d'épées ? Converse décale Rarement Je suis dans la raviole maintenant Je suis dans la raviole maintenant Mais ça me manque Le marteau L'enclume Le soufflé Et la chaleur d'une forge Sans ce fumier de Van Orn Je ne vois pas de quoi vous parler Je ne vais quand même pas accueillir un sorceleur avec des ravioles Venez que je vous montre Pourquoi pas moi j'en aurais bien repris une en vrai Belle collection Et le dessus du panier avec ça Merci Je les conserve comme souvenir C'est dommage que vous n'en fabriquiez plus Je remplacerai volontiers ce que j'ai pour de l'acier de cette trempe Pourquoi gâcher un talent pareil à faire de malheureuses ravioles ? Bah faut bien vivre Ça fait mieux Mais surtout c'est bien plus sûr À vendre des ravioles C'est rare qu'on disparaisse On finit s'estropier Je vois Quelqu'un contrôle le marché de la forge à Novigrad Rien d'officiel Mais Toute la matière première va à Ernst Van Horn Et on dit Qu'il jouerait aux cartes avec surin Ah oui Ernst Van Horn Qui est cet Ernst Van Horn Il a débuté modestement Un petit atelier sur les quais Mais de très grandes ambitions Sachant qu'il ne pouvait rivaliser avec les autres faiseurs d'épées sur le seul talent Il a recouru à d'autres méthodes D'autres méthodes Ouais Un peu de calomnie par-ci Un rachat de dettes par-là pour prendre le contrôle Et sitôt qu'un concurrent est une ordure de non-humain Il l'accuse d'être un avkar Parce que lui il est elfe Je ne me suis pas rendu sans Vu les oreilles Je suis allé à l'hôtel de ville pour tenter de négocier Enfin Il était déjà sous la protection de surin Et à Novigrad On ne se met pas surin à dos Vous avez tenté de trouver un accord ? Avec Van Horn ? Vous plaisantez ? C'est un salopard fini Soit on joue selon ses règles et on casque Soit on change de métier Je vois Mais je ne me plains pas Les ravioles fournissent d'excellents revenus Bien sûr Seulement Ma foi La chaleur de la forge vous manque Vous avez tenté de vous fournir ailleurs ? C'est que la pègre contrôle toutes les ressources nécessaires Comment suis-je censé négocier ? Pas moins que Seriez-vous disposé à m'aider ? Bien sûr Surin c'est un mec puissant de la ville On est d'accord Oui Ou une raviole par exemple Bon bah c'est bon J'ai salement besoin de vous Ce Van Horn est un fils de pute Il faut lui donner une leçon Je vous serai éternellement reconnaissant Une armure de plate ? Topez-la Ou vous préférez une catapulte ? Un trébuchet ? Allez c'est bon Très bien Organisez le rendez-vous Formidable Retrouvez-moi à la nuit tombée Près de la grue Sur les quais Ah vas-y je suis chaud Ah non c'est trop Attends c'est quel niveau ? 24 Je suis niveau 11 Ok on va continuer ça Ça passe Franchement Il y a quand même quelques niveaux de diff Et lui ? Et lui ? Gaffe à toi du gland Gaffe à toi du gland Voici la plaque tournante de Novigrad Ah Zoltan bien sûr Que des personnages cultes dans cette taverne Hop là J'enfonce les jambes dans le cul Jusqu'à les voir ressortir Par la bouche je suppose du coup C'est Zozo Y'a du loot là-bas Zoltan Toujours prends à la bagarre À ce que je vois C'est la personne qui peut faire un sub À Gjorntho le Chagaru Bien sûr Avec plaisir Je le fais Ah non mais on les tue Ah non je peux pas les tuer C'est de la baston seulement Est-ce que je peux utiliser mes signes ? Non je peux pas Putain mais il est en haut Ça va être chaud Et lui c'est bon non ? Non c'est pas bon Putain Hé Voilà Ça c'est fait Mais qu'est-ce qu'il y fait ? Ah c'est bon Ah c'est Silver Jaguar Pour les cimaux Merci beaucoup Zoltan Tu es allé en pleine forme En fait aller Avec la guerre il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam Mais je me rattrape sur la bière rédanienne Et toi ? T'as l'air soucieux et épuisé Tu vois bien ? Je cherche Siri Ça concerne Siri Je sais qu'elle est venue à Novigrad Elle y est peut-être encore Quoi elle est revenue ? Merde alors Je sais même pas si je la reconnaîtrais J'avais combien de temps ? Six ? Sept ans ? Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire ici ? Se cacher sans doute Je crois qu'elle a des ennuis Bah c'est sûr hein Elle est la chasse sauvage Oh c'est pas bon ça Non pas bon du tout Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier Dans ce cas On a un petit problème Où est Jaskier ? Où est Jaskier ? Ça j'aimerais bien le savoir Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici Je viens de rentrer à vrai dire Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière Je suis tombé dans un merdier pas possible Au lieu de Jaskier Il va falloir aller retrouver Les personnes Avec qui Jaskier a couché Je me souviens Bonne idée On devrait commencer par le rez-de-chaussée C'est là que Jaskier fasse le plus clair de son temps Allez Faisons comme ça alors Il n'y a que des grands crus Personne ne connait le fruit de la vigne comme Jaskier C'est le lit que lui ont offert les elfes de Dolmatana Hop là C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis Bon Ah non ça c'est le coffre Dans lequel je peux mettre des trucs mais je mets jamais rien quoi Dans une insondable extase Enlivrée L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pankratz Vicomte de Lettunov Le titre des grands crus Personne ne connait le fruit de la vigne comme Jaskier My bad là dessus Ah Zoltan c'est le doubleur Zoltan c'est celui qui fait Torbjorn en FR Ah non de Reinhardt pardon De toute façon s'il a consigné quelque chose d'intéressant là dedans Il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer Et encore pas sûr Il a pris du plomb dans la cervelle tu sais Depuis qu'il a hérité de ce taudis Il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous Même privé Voyons un peu ces derniers encarts J'ai trouvé Hé le cochon Il a rencontré que des femmes ces derniers temps Ça pourrait servir On peut chercher par là Un baratineur comme il est il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller Je compte bien là dessus Bon on ferait mieux de se répartir le travail Disons Oh et puis merde Je me charge des filles sur ma moitié Tu ferais bien de lire ta partie avant de partir Je serais à côté si t'as besoin de moi Lisez le registre de jasquilliers Euh oui bien sûr Euh boum Les olives J'en fais des petites olives là Est-ce que je peux Can I ? Oui Que de la merde Excusez-moi je dépouille un petit peu On sait jamais sur quoi on peut tomber Très important de tout prendre Hop là Oh ça huissier et rat Hop là C'est la taxe bien sûr Et tout ce que je chope C'est hallucinant quand même Je peux pas faire un petit truc alchimique là vite fait Putain Ah Ah Boum Huile contre les nécrophages améliorés Boum Voilà Mais elle est big la maison Ça veut dire Grosse Ok Merde Ah oui mais merde attends C'est là dedans Rosa va râtre Et bon Ça va me mettre des points sur la carte ça Voilà Oh putain Il est en train de crever là On va parler à Vespula Où est-elle Oh jolie petite barraque ça Ah le petit bâtard Je m'en souviens du petit bâtard C'est le pire personnage du jeu Vous avez le dernier sous Et les intérêts avec Donnez moi juste une semaine Pitié Le bâtard est un honnête homme Pas un banquier Tu payes dans les temps Il te protège Sinon Aïe 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 Inutile de crier Roulure Vespula a changé de protecteur Je veux pas les payer C'est moi Famous last words Oui oui t'inquiète j'arrive Solong Dents pour dents Oui oui ils sont marres c'est bon Voilà Surtout que vous arrêtez pas de me dire Tuez le sorceleur Calmez vous ça partira Ça partira en frottant un peu Et en utilisant du vinaigre blanc Je sais bien C'est pas ça le problème Le petit bâtard ne me pardonnera jamais Si je veux vivre J'ai plus qu'à quitter la ville C'est bâtard Désolé Je n'y avais pas pensé C'est le lot des femmes Subir les conséquences de la bêtise des hommes Enfin bon Je vais m'installer à Oxenfurt Les professeurs aussi ont besoin de linge propre Mais je crois que le petit bâtard il est à Oxenfurt C'est terrible Mais oui c'est vrai Vous êtes le sorceleur que j'ai voulu assommer avec un vase quand Le jour où Le jour où vous avez fait passer jasquier par le balcon C'est bien ça oui En fait c'est lui que je cherche Vous savez où il est ? Sans doute dans le lit d'une putain Pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse Oh Je peux savoir ce qu'il a encore fait ? A votre avis Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes Il m'a sorti son petit couplet Et même pas une semaine après Je le surprends sur les quais au bras d'une traînée Oula Il y a eu des petits problèmes de Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières Je lui ai flanqué la raclée de sa vie Vous pouvez me croire Cette femme sur les quais Vous savez qui c'est ? Une nièce de Covire soit disant Ah Nièce de mon cul oui Réel Elle était tellement profond qu'on voyait presque son nombril Sans doute pour mieux plaire à Jaskier Artiste ou putain Pour moi c'est la même chose Jaskier vous a posé des questions sur les autres lavandières Je ne les connais plus subtils Peut-être qu'il aime la mousse Aller savoir Oui enfin Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement ? Rien de précis en fait Comment ça se passait au lavoir Qui étaient mes amis Leurs horaires de travail Peut-être Qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien Merci et bonne chance Merci pour votre aide Si jamais je vois Jaskier Vous avez un message pour lui ? Non Enfin Dites-lui que c'est un bonimenteur Je lui ai un bonimenteur Qu'il peut passer me voir si ça lui chante Ah oui d'accord Très bien Oh let's go Et là du coup Boom Là j'ai la ligne du dessous du coup Ça c'est nice Attends Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds hein Non Merci Bienvenue Entrez donc Je me souviens parfaitement de cette scène Je suis un ami de Jaskier Je cherche Elial Je suis à parfaitement de tout ça Vous êtes utile Besoin d'un ourlet Ou de repriser vos choses C'est vous Elial En effet Inutile de me dévisager comme ça Désolé A vrai dire Je pensais qu'Elial Était une femme Ah Je comprends Attendez Je reviens Attention c'est incroyable C'est mieux comme ça Alors sorceleur Donc vous êtes T'as pas vu ça souvent sorceleur hein Et vous et Jaskier Comment vous êtes vous rencontré Je l'ai croisé un soir dans une taverne Il était ivre mort Je devine la suite J'aime autant ne pas connaître la suite Ah ben Je vous rassure Malgré l'alcool Il a vite réalisé Et de toute façon Comme je lui ai dit Les hommes ne m'intéressent pas Heureusement Jaskier est un garçon charmant Pourvu d'une grande ouverture d'esprit Il est devenu un client Et un ami Euh De quoi avez-vous parlé avec Jaskier De quoi avez-vous parlé avec Jaskier Il vous a posé des questions Nous avons discuté de Non attendez Il n'arrêtait pas de parler D'un certain Kalkstein Kalkstein Je ne connaissais pas Jaskier Et j'aurais tout de suite pensé Qu'il était follement épris De cet alchimiste Il parlait de lui Comme un jeune homme En mal d'amour En fait je crois Qu'il cherchait un moyen Il vient de le rencontrer Il vit à Novigrad Ce Kalkstein Moi aussi j'aimerais le rencontrer Vous arrivez trop tard Les chasseurs de sorcières L'ont arrêté Et brûlé sur la place Oups Au moment de sa mort Des bêtes de feu Ont tournoyé autour de son bûcher Avant de s'élever dans le ciel Pour former des lettres Des lettres ? Et ces lettres Que disait-elle ? Radovide Suce des bites molles Mais pourquoi cette tenue ? Je sais que ça ne me regarde pas Mais pourquoi ? Pourquoi cette tenue ? Quand j'étais petit Je rêvais de devenir un Doppler Ah oui les Doppler C'est comme le gars Qui a été brûlé tout à l'heure Il change d'apparence Exprimer toutes les facettes D'une personnalité Comtesse Redanienne un jour Voyou des bas quartiers Le lendemain Je suis libre Vous n'avez jamais rêvé D'être quelqu'un d'autre Même pour un instant Quel ennui d'être un sorceleur Toute sa vie Je n'ai pas vraiment le temps De m'ennuyer Jaskier est un de vos clients réguliers Ses goûts vestimentaires Laissaient à désirer Mais oui Il venait souvent me demander De changer un bouton Ou rapisser un pourpoint Quand l'avez-vous vu Pour la dernière fois ? Il y a quelques temps déjà Il m'a apporté un gilet de Zoltan Il voulait y coudre Une poche supplémentaire Drôle de requête à vrai dire J'ai plutôt eu l'impression Qu'il voulait discuter All right Merci de votre aide C'était un plaisir De vous rencontrer Si vous avez besoin D'une veste Ou d'un pantalon N'hésitez pas Vous savez où me trouver Toi je suis sûr Tu joues au Gwent Ah oui voilà Tu vends des trucs C'est sûr Eh oui Eh oui c'était sûr C'était sûr Hop là Petite prédit messieurs dames On dit jamais non Une partie de carte Oh Vadim Thank you For the 48 months of subs Happy to 2023 to you too C'est le pelle de table Pour le prime Merci Luchko Pour le prime Merci Overlord 28 Pour les 13 mois Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour le train Les gens bien sûr Merci beaucoup Let's go Alors Hum Oui Ça passe pas trop mal Ouais Je vais virer la carte météo Ok Merci Roto Pour les 100 bits C'est bon De la merde Je lui donne ça C'est cadeau Oh Oh ça c'est Merci beaucoup Je vois Vas-y Pour l'instant je gagne Mon bro Pour l'instant je gagne Après je pourrais en repêcher un D2 Ceci dit Oh ouais Ok Ok Boum Boum Putain j'ai pas chopé Mon deuxième espion Je pense que je peux me permettre de tout donner là En vrai Ouais vas-y Je vais juste jamais passer Ah oui Ah oui Putain c'est pas con ce que quelqu'un vient de dire dans le chat Effectivement je peux leurrer la guérisseuse et rebalancer Et rebalancer du extra C'est pas désagréable ça en vrai C'est pas désagréable ça en vrai Est-ce que je passerai pas maintenant ? Non il est à 23 Je suis à 10 Oh non vas-y je vais tout balancer Non vas-y je balance tout Vas-y Très grave très grave Ça peut le faire hein vraiment Je sais pas si il a une carte météo Ça peut être un problème Au bout d'un moment La carte 8 en bas elle est là pour bait une éventuelle terre brûlée Le temps que j'installe tout ça Ah non il va pas faire brûler Il a des 9 en haut Ça va c'est la ligne du milieu C'est ok que ce soit cette ligne là Après ça fait chier pour ça Ok Je pense que s'il y a pas une dinguerie juste après c'est gagné Hmm peut-être pas Attends on va voir J'en ai pas con ça Attends Y'a ça plus la carte de roi Bon il s'est gagné Hop là Oh le nulos Oh le nulos Ok Bravo 93% qui ont cru en moi Bravo Boum Et du coup 20 attends tu lui donnes quoi Reordain J'aimerais je Mais bien sûr Faites donc What are you What are you selling Oh 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 il est là Oh il est là Oh Oh mais j'ai le masque d'oiseau Et là Surt de ruiner ma run à l'infini là Adieu Oh le masque d'oiseau Oh le masque d'oiseau Oh je sais pas où il est Mais je le trouverais bien A un moment Vous inquiétez pas On va parler à Marabelle Ah c'est l'objet de quête Ok Ok J'étais là Ah Blanchesterie Le Vespula La meuf on vient de voir Débarre un peu Je saute au dessus du nain Pardon My bad là dessus bro Bienvenue A votre service Oh Montrez moi vos marches Et c'est que de la merde en plus Au revoir Adieu Non je peux pas entrer Bon Il nous manque plus qu'un mutant Bonjour Mais c'est l'école Très bien je vais attendre Je vais attendre Ce ne sera pas long Eh bien il ne pourra pas venir en fait Bon pourquoi ? Il a été mordu par un rat Et il est tombé malade Il a été mordu où ? Il a eu très mal Il va mourir ? Ah ça fait pas mourir Excusez moi hein Faites comme si je n'étais pas là Faites comme si je n'étais pas là Ça suffit La classe est finie Ramassez vos affaires et rentre Je me demande si le rat Pousse toi Pousse toi Journal d'un avaleur de feu Ma maman elle dit que quand on a de la toux C'est comme si on était déjà mort Alors t'imagines Mais non mais il y a un truc là-bas Je peux pas le choper vraiment ? Ah non mais c'est un bug visuel Ah non là-bas il y a quelque chose Pour le banger Banger date ID En fait non Je ne vois pas du tout Je donne ma langue au chat Les moisissures Voilà ce qui l'intéressait Quand sa main a quitté mon genou Pour se poser sur une illustration de pénicillium J'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous Il aime trop les champis Vous avez revu Jaskier après cet incident ? Non J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance Il a un coeur d'or Il lui faudrait juste un peu de discipline Hélas il n'est jamais revenu me voir Comme ça C'est la vie Au revoir Merci de votre aide Au revoir On va parler à Molly Ça gerbe devant l'école Quel exemple Je crois que je me souviens de cette baraque C'est pas ici où il y a un moyen un peu particulier De rentrer dans la maison Je ne sais plus Non c'est pas là C'est trop stylé la vie grade C'est vraiment stylé la vie grade Les jeunes de nos jours Je crois que je prenne tout ça après C'est ça la prochaine fois Ne soyez pas timide Regardez n'engage à rien Admirez plutôt Toute une collection d'objets Ayant appartenu au mage Eramas Une occasion à ne pas manquer Comment les avez-vous obtenus ? Un mage qui se sépare de ses trésors C'est inédit ? On ne lui a pas demandé son avis Et Eramas a fini sur le bûcher Il n'y a qu'un jour C'est étrange qu'on ait épargné ses affaires Les chasseurs de sorcières Ferment les yeux sur votre négoce Pourquoi y verrait-il malice ? Ce sont de simples souvenirs Qui n'intéressent que les collectionneurs avertis Tout le monde est mort Sur une note moins controversée Je jouerai bien quelques manches de Gwent Elle c'est parti Allez Ok Allez c'est parti messieurs dames Que joue-t-il ? Nilfgaard Oui Oui Putain pas mal Oui Ok Vas-y je vais te donner des belles cartes mon poteau Oh oui je vais pouvoir rez cette merde Je vais même pouvoir le leurrer instantanément Putain ça c'est bien ça Ça c'est ma carte de rêve C'est la meilleure carte du jeu Celle-là Oh putain mais il a que ça C'est un 9 Hop là Ça joue espion dans tous les sens Putain je vais voir rez un 9 quoi Putain mais Mais vas-y régale-toi mon bro Je vais jouer du coup Nilfgaard c'est fou l'espion Oh il a passé Le nul os Ok je vais rez l'espion Bon je vais tout balancer hein Il a l'air chaud Il joue tout là-haut Heureusement que j'ai ça Ceci dit Il pourrait peut-être me servir Allez passe ton tour mec T'inquiète Sheesh Oh putain il a des cartes de fou Il a un deck incroyable Le froid mordant Mais attends 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 tu vas trop vite là Attends De toute façon ça s'est pas doublé Oh il a passé C'est gagné C'est gagné C'est tout simplement gagné Voilà Boum Il y avait un jeu de fou Un JDF Bravo Qu'est-ce que je reçois en échange L'escarmoucheur nain Alors Ah non oui Ce ne sont pas vraiment de bêtes souvenirs On murmure qu'il s'agirait de clés enchantées Murmure-t-on où se trouvent les serrures qui correspondent à ces fameuses clés ? Hélas non Si je le savais je ne les vendrais pas Où vivait cette éramasse ? Dans une jolie résidence au sud d'Oxenfurt Salement amoché Il a chèrement vendu sa peau Montrez-moi ce que vous avez Donc il y a tout ça là Figurine de lézard Figurine de jade Vieux vin de toussaint Ainsi que Les étranges histoires de Vega la vertueuse Ok Au revoir Cette statuette représente un homme Elle n'a pas été sculptée Fromage et ténèbres On t'écrase ça Plus tard Non je peux pas ? Ok Oh mais Ah je me souviens de ça Je crois C'est bien ici Chez la baronne de la valette ? A Malte La baronne ne reçoit pas n'importe qui Je ne viens pas pour elle Je viens voir Molly Sa femme de chambre Faites place voilà la baronne Allez dégager Géralt de Rive J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie Baronne Générale Vous avez raison je ne suis pas ici par hasard C'est bien vous Pas de doute Mais par respect de l'étiquette Maria Luisa de la valette Un général de l'Empire Et un sorceleur Qui se connaissent Intéressant Merci Oleska pour les 14 mois Oui Nous avons eu l'occasion De discuter Lorsque l'Empire Ah mais oui C'est lui qui m'a expliqué tout le lore Aviez-vous contrarié Varem Reis ? Non Vous seriez mort Si c'était le cas Vous devez donc avoir Un intérêt commun C'est lui qui m'a expliqué La situation géopolitique là Je vous accompagne Ça peut m'aider à trouver Molly Parfait Allons-y Ah c'est celui qui m'a interrogé Pendant que je me faisais raser Oui mais c'est Ah oui C'est le même gars Qui m'a expliqué le lore ensuite Il me semble Non ? Ah non c'est pas Ah non My bad Non c'est pas le même Pardon excusez-moi Ils se ressemblent C'est littéralement Des jumeaux My bad là-dessus Ah oui c'est là Qu'il y a la course de chevaux Nous y voilà Mon père possédait un domaine Similaire à Brug Enfant J'aimais m'y rendre Pour monter à cheval Allons voir les chevaux Vous aimez les chevaux Gérald ? J'adore ça J'ai toujours appelé Mes chevaux Ablet Ah il n'y a pas qu'une seule Ablet La jument grise s'appelle Cantarella C'est la fille de Caïr Le champion de vol Le gris c'est ma couleur fétiche Pour ma part je mise plutôt sur Nemrod Les talons noirs Un vrai pur sang de Nilfgaard Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué Général Vous vous y connaissez en chevaux ? Vous avez l'air de vous y connaître C'est bien peu dire Gérald Morvran est un véritable expert Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes Je serais curieux Souvent ? Il y a des fois où ils ne le sont pas ? C'est très étonnant Que diriez-vous d'une petite course ? Allez Je ne suis pas ici pour ça Allez Ne m'obligez pas à vous supplier Tenez Si vous gagnez Je vous offre ma meilleure selle Du cuir de la plus belle facture Tanné à Nilfgaard Allez Pourquoi pas ? Je suis impatient de savoir Si vous montez les chevaux Aussi bien que vous les connaissez Bien dit, sorceleur Eh bien Quelle monture choisissez-vous ? Cantarela J'ai connu un caillir autrefois La jument grise me plaît bien Je l'apprends Très bien Quant à moi Je vais parier sur le vainqueur Ce sera Nemrod J'en suis sûre Eh bien dans ce cas Je vais tenter ma chance Avec le baie de Zerikania Bien Qu'attendons-nous Allons-y Ça va être terrible Vous êtes prêts ? Allez nulos Ah il a pas la même endurance cablette Non Non idiot Putain je me Eh bah ta gueule Ne ménagez pas votre monture C'est mon endurance Allez maintenant J'aime entendre le vent Qui siffle à mes oreilles Ah non mais Il triche Putain je suis à chier J'aime entendre le vent Qui siffle à mes oreilles Ouais Non Putain Oh j'ai gagné Non Magnifique Quelle superbe victoire Merci Pour quelqu'un qui nomme Tous ses chevaux pareils Vous êtes un remarquable cavalier Ah il a troll à la fin lui Toutes mes félicitations Ceci Vous revient de droit Et maintenant Puis-je parler à votre femme De chambre madame Ah oui Molly C'est pour elle que vous êtes venue Après tout C'est la jeune femme plantureuse Là-bas Allez lui parler La jeune femme plantureuse Vous serez prêts à regagner nos vigrades Nous serions ravis de faire route avec vous Encore un étranger qui débarque de Temeria Hello Je suis Molly Messier Vous vouliez me voir Appelez-moi Géralt Géralt Le Géralt Celui que Jasquier a tiré d'affaires à maintes reprises C'est plutôt le contraire en fait C'est bien moi Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis Et moi qui le sauve Merci Astos pour les deux mois Merci beaucoup Vraiment Vraiment Ce n'est pas Jasquier Qui vous a évité le gibet à Flotsam En tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de cent pas Quoi ? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe Seriez-vous où se trouve notre maître archer par hasard ? Non Je n'en ai pas à la moindre idée Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps La baronne n'apprécie guère Jasquier Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien Le pauvre Vous imaginez ? Mais... Sa soeur pourrait peut-être vous aider C'est une gentille fille Jasquier n'a jamais eu de soeur Désolé de vous l'apprendre ainsi mais Jasquier n'a jamais eu de soeur Bien sûr que si Je l'ai vu comme je vous vois Elle est blonde c'est vrai Mais ils n'ont peut-être pas le même père Ni la même mère à mon avis Peut-être Mais... Il tient beaucoup à elle en tout cas Il suffit de voir comme il la regarde Comme il porte ses affaires Vous savez où je pourrais la trouver cette... Sœur ? Non Désolé A chaque fois que je lui parlais d'elle Jasquier faisait mine de ne pas entendre C'est tard quand même Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier ? Oui ! Non non c'est pas Siri non Siri elle est pas blonde à les cheveux gris Une barge ? Pour quoi faire ? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal Au clair de lune Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille Et il a dit qu'il me chanterait des arias Mais je ne l'ai pas revu depuis Bizarre Au revoir alors Merci Molly Attendez J'ai un petit service à vous demander Récharo Jaskier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour J'aimerais tellement les voir Il ne devrait pas être très dur à convaincre C'est Samaroth Il adore les faire admirer au premier venu Oh ! Merveilleux ! Merci Et bonne chance pour vos recherches Non je veux rentrer par moi-même Je ne veux pas rentrer avec les autres Ah c'est à mille bornes Enfin mille bornes, mille pas Oh ! C'est bien Ablett Planquer dans les feuilles Merde Plus vite Je pense à équiper la celles Ah oui ! Merde comment je fais ? C'est où ? C'est là Du coup c'est celle-là, le banger 50 de vigueur Ah ouais Mais je n'ai pas mis ça Chance de démembrement C'est quoi le trophée que j'ai là ? Bonus or On va prendre plutôt le bonus expérience Voilà Et les masques en dessous Putain Oh la quête ! La quête je la suis là Je vais parler à Rosa Varhatre La quête sera pas finie je pense Je pense que tu te trompes Parce qu'il y a écrit Rentrer à Novi Grab par vous-même Ou avec Voris et la baronne Donc il me propose de rentrer par moi-même Ce que je fais Ok J'ai envie de rentrer par moi-même Merci Sugarhead pour les 28 mois Merci beaucoup Merci à tous et Allez Plus vite Plus vite Allez En avant Putain Y'a combien de marqueurs à Novi Grab ? Y'en a beaucoup hein Pardon pardon Excusez moi Pardon Comment ça ? Qui me dit de passer par là ? Qui me dit de passer par là ? Ah ! Tiens donc Faut pas prendre ça ? Le raccourc sax Par les cul-dieux Par les cul-dieux Par les cul-dieux Le monde, brave Jean Pour m'acheter du pain Non Ah c'est opti hein Quelle différence ça fera ? Oh ! Ils sont vis-à-vis Oh ! C'est cette maison-là dans laquelle je peux pas rentrer je crois Il est attrapé ? Oui Je suis le nouveau cuisinier Non vas-y Je voudrais voir Rosa var hâtre C'est ça Et moi je voudrais chier de l'or Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui Je suis Gérald de Rive Un sorceleur Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en strige On fera appel à vous Mais pour l'instant tout va bien Alors passez votre chemin Et puis Il me semble que la solution est par ici Ou Ici Dans l'air et pas du lieu de l'éducation L'époque Il y a des chances On ne sait plus Comment on va Attendez pas Je vais faire le tour Oh 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 La vue de la maison elle est cool hein Oups Ça failli être une catastrophe Voilà De Bergerac en Dordogne Je le rejoins immédiatement La Dordogne est canon dans l'univers de The Witcher 3 C'est un sorceleur Il me l'a dit lui-même Capitaine Pensez-vous que Rosava Arthre s'abaisserait à faire appel au premier maître d'armes venus ? Les Vars Arthre méritent le meilleur Oui C'est pourquoi nous avons engagé un sorceleur Conduisez-le à la salle d'armes Tout de suite Merci Lastry pour les 9 mois A vos ordres madame So long Vous savez dans quoi vous mettez les pieds j'espère J'espère aussi Dame Rosa a un caractère bien trempé L'épée à la main sont un vrai torna Ah mais oui Il n'y a rien de plus douloureux que la vie Prenez une épée en bois Et ne faites pas de mal à la trois ailes Sinon il vous en coûtera Suivez-moi Attends je fais un truc bro Deux secondes Merde Mais c'est là qu'elle s'entraîne Vous êtes mon nouveau maître d'armes ? Eh bien Père ne s'est pas moqué de moi cette fois Épée en bois pour commencer Vous devez faire vos preuves Allez Solongue T'as chier t'as chier t'as chier Le fou je vais te brûler T'as chier t'as chier J'ai voulu essayer de brûler Mais évidemment c'est un truc Ah les coups que je lui ai mis Vous êtes plus doué que votre prédécesseur En fait Je ne suis pas votre maître d'armes Et qui est Ah d'accord Comment êtes-vous entré ici ? Ouais j'avoue on vient pas de se parler Je rêve Ou on vient juste d'avoir cette conversation Dans le jardin Le jardin ? Je... Ah oui Le jardin Que m'avez-vous dit au juste ? Ouais Pourquoi êtes-vous ici ? Deux Je suis à la recherche de Jaskier Votre professeur de rhétorique Mon professeur de rhétorique ? Elle est bien bonne En fait de rhétorique Jaskier passait son temps A jouer de son lutte Et à chanter la sérénade Son idée de l'amour pour toi Mais vous avez bien eu Une liaison avec lui non ? Oh il m'a couru après oui Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous Je puis vous le certifier Ma soeur cela dit Cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens Mais assez parlé En garde Ouais voilà Je vous sens Vous êtes rapide Allez quoi que je lui fais Allez vas-y Merde Merde Pourquoi portez-vous deux épées Alors que vous savez à peine en manier une ? Bon attends tu vas voir Tiens voilà Tiens voilà Je sais pas en manier une là Je sais pas en manier une là Je sais pas en manier une là Là je sais pas en manier une là Là je sais pas en manier une épée là Là je sais pas en manier une épée là La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'acheter Arr ta gueule toi Vous diriez-vous de me donner une petite leçon privée ? Avec plaisir Pourrais-je refuser une requête aussi charmante ? Et bien les tourtereaux Qu'est-ce que vous manigancez ? What the fuck ? Vous cherchez Jaskier ? Et bien je vous présente la responsable de toute cette affaire Ma très chère soeur Edna Varatre L'être le plus malicieux du continent Attendez C'était vous dans le jardin Duh Bien sûr que c'était moi Pourquoi ? Rosa vous a laissé croire le contraire ? Ne lui en voulez pas C'est notre petit jeu à toutes les deux Depuis toujours les gens nous confondent Et Jaskier aussi j'imagine De temps à autre oui Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant ma chère soeur Je pourrais tout t'expliquer Edna a envoyé des lettres d'amour à Jaskier Signées de mon nom Cet idiot n'y a vu que du feu bien entendu Naturellement Il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités Rosa je l'ai fait pour ton bien tu le sais Je voulais t'aider à faire le premier pas J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ses balades Arrête Edna Sinon c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson Calmez vous mesdames Calmez vous jante demoiselle Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux soeurs Surtout pas celui là Écoutez je veux simplement savoir Avez vous vu Jaskier récemment Edna peut-être Mais certainement pas moi Ma tendre soeur Jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète Une passion secrète ? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre ? Je ne suis pas si sotte Jaskier vous a paru bizarre ? Vous n'avez rien remarqué ? Est-ce que Jaskier agit de manière étrange ? Étrange ? Non pas vraiment La nuit au cimetière C'est un cimetière C'est inhabituel Même pour Jaskier Il nous a emmené sur la tombe de célèbre professeur d'Oxenfurt Avant de nous interroger sur le margrave Enkel Qui ? Un vieux hibou excentrique Il vient de mourir Apparemment C'était un mécène très généreux dans sa jeunesse La politique vous intéresse ? Rien à voir Les jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique Non ? Plus ou moins, oui Que voulez-vous savoir au juste ? L'empreuve à son entourage doit s'être ravie Le père poursuit sa marche vers le nord Ses courtisans doivent jubiler Sans doute oui Mais père dit que ça ne durera plus très longtemps Pourquoi ? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce Et que le peuple est là de financer les campagnes du roi Et des nouvelles de la guerre justement ? Vous avez des nouvelles de la guerre ? Une trêve à l'horizon ? D'après père, tout dépend de Radovid et de l'armée qui capturera Novigrad en premier Novigrad ? Mais pourquoi ? C'est une cité libre et neutre Elle est toujours restée en dehors des conflits Voyons Tout le monde sait que Novigrad possède la plus grande flotte du monde Et il paraît que les coffres de la ville débordent d'or Assez pour deux armées Je voudrais parler d'autre chose Changeons de sujet Cette femme que Jaski admire tant Et c'est la fille blonde là qui va chanter tout à l'heure Une poétesse ou une barde Si ma mémoire est bonne Belle et talentueuse bien évidemment Cette femme, elle n'est pas d'ici Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir C'est logique Il l'appelait Kalonetta Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kalonetta Je dois aller Moi t'aimes bien que je te casse la gueule Dites-moi où et quand ? Vous m'avez convaincu, mademoiselle Choisissez le lieu et l'heure Que dites-vous de demain, même heure ? Très bien Au revoir Au revoir, maître sorceleur Hop là Ok Bonjour Rosa Mais putain, le sont les scrims Rendez-vous demain au domaine Ah oui Allez, d'accord Putain, mais c'est pas là J'y suis pourtant Oh, ta gueule toi Mais demain, c'est là demain Voilà Voilà My bad Pas du tout à fait où je voulais aller Putain, il y a plus de choses parfois chez les pauvres que chez les riches Il y a pas grand chose à voler Oh là 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 Putain, c'est où Non ? Ah non, c'est au-dessus Putain Putain Ah merde, pardon Salutations Vous êtes ici pour une raison précise J'ai rendez-vous avec Rosa pour une leçon des scrims Gérald, c'est de rire Mademoiselle Rosa est en promenade Elle a demandé que vous la rejoigniez près du temps La leçon promet d'être intéressante Merci Putain, c'est loin Loin Tout est relatif bien sûr J'ai failli sauter là Ça aurait été une catastrophe Individu louche C'est super ce que tu racontes, mon pote Encore un nouveau marqueur Oui, bien sûr, je l'ai vu John WF Merci, bien sûr Of course que je l'ai vu ce qu'a fait ce jeu Dragon hier C'est incroyable Bonjour Vous vous promenez toujours avec un plein régiment de soldats du Nilfgaard ? Toujours, ordre de père C'est pour ta protection Rosa Les gens d'ici nous haïssent Pourquoi ? Que leur ai-je fait ? Pour faire ? Mais assez discuté de ça Soldat, vous pouvez disposer Mais son excellence l'ambassadeur Var Atre a dit Et cette excellence-ci vous dit autre chose Vous le reconnaissez ? C'est Gérald de Rive La plus fine lame que le Nord ait jamais connue Avec lui, je ne risque rien Allez, ouste Et vite Gauche, droite Gauche, droite Enfin Allons-y, Gérald J'ai quelque chose à vous montrer Et la leçon ? Nous étions censés nous entraîner À nous balader Je sais, Gérald Arrêtez d'en râler et allons-y Ok Je crois que j'avais fait de la merde Je crois qu'il y a un choix décisif là Non ? Ça me dit vraiment un truc Et lui ? Et lui ? On sait plus Voilà Je me suis dit qu'au lieu de croiser le fer dans quelques caves humides Nous serions bien mieux à l'air libre Un duel sur un pont Comme dans les romans Allez, en garde Je n'ai que mes épées en acier et en argent Nous devrions utiliser des armes d'entraînement En effet Mais vous savez mieux que quiconque Oh mais je vais te tuer en fait Je risque de vous blesser Ecoutez Je n'ai nulle envie de vous blesser Cessez ce petit jeu Ou c'est vous qui finirez blessé En garde Mais je vais tout de suite Mais je vais tout de suite Je lui coupe la tête Je lui coupe la tête maintenant Et maintenant ? Très bien Et maintenant ? Il faut que je rentre Et pardonnez-moi Gérald C'est assez délicat Pourriez-vous vous détourner un instant ? Bien sûr Fermez les yeux le chat Bien sûr Je peux comprendre qu'une femme tienne à être belle Mais combattre encore c'est Vous pouvez rouvrir les yeux Vous pouvez rouvrir les yeux Rosa ? Eh merde Elle a filé S'il lui arrive malheur Va hâtre Aura ma peau Je dois la retrouver Elle ne doit pas être loin Du vent Ouais Non mais ne me dis pas Qu'il fallait que j'observe le truc d'abord Putain Elle va droit au 7 chats Génial Les 7 chats Elle a envie de s'amuser Voilà Ah voilà Alors ma mignonne Alors Ça pourrait mal finir des fois C'est la fille de l'ambassadeur Varhâtre Elle jouit de l'immunité diplomatique Je comprends rien à ton charabia Sauf un truc T'en pinces pour les escadrons noirs Pas étonnant Lucas Les sorceleurs Ça aime les monstres C'est bien connu Mais cette bestielle là On va s'en occuper Mais vous avez aucune chance Excusez-vous et filez Vous avez offensé la jeune dame je crois Présentez vos excuses En vous appliquant Excusez-moi Mademoiselle Je suis désolé A ton tour Sois gentil comme ton ami Tire ta révérence Et va jouer au Patriote plus loin Hop là Coby Et quand l'Empereur aura conquis Novigrad Je les ferai payer Tout doux Ils ne vous ont fait aucun mal Ils ont levé la main sur moi C'est assez pour qu'on l'a leur tranche La leçon est terminée La leçon est finie Mémorisez bien ce que vous venez d'apprendre Vous n'avez pas fini de tirer l'épée On dirait Franchement Gérald Je ne vous comprends pas Que vous importe le sort de deux ivrognes Sans eux le monde se veut Rentrez donc chez vous Par le plus court chemin Sans faire de détour Je comprends Adieu Gérald Et bonne chance sur la voie So long Hop là Attends Allez Petite d'air La petite d'air Hop Dernière prédit là Hop là Deux benais Voilà ce que ça fait Ready La cybernitude encore une fois pour les 10 mois Merci beaucoup Let's go C'est pas mal déjà J'aurais préféré chauffer autre chose que ça Mais bon Ça va peut-être servir Ok Ok Oh je pourrais Je pourrais la gagner celle là Easy même Quel est le plus opti ? Quel est le plus opti ? Ça plus le 6 Et ensuite je raise le Ouais Ça je raise le 8 Voilà Ok Et utilise le maintenant Vas-y Vas-y Il a cramé Vezemir J'espère que ça n'arrivera pas Allez je donne tout Je m'en bats les couilles J'ai cette carte Donc il y a quelque chose Donc t'en as du lourd au dessus toi C'est juste pour gagner du temps Ça va Ok c'est gagné Hop là Bravo à tous Boum Il fallait reprendre le heal Peu importe j'ai gagné T'as des comptes qu'est-ce que j'ai reçu ? Éclaireur de dolbla truc Très bien Antoine gagne ? Oui Je fais que gagner Tu veux voir un truc intéressant Oh oui Voilà Tout mon argent va dans le Gwent Hop là Ok Ok C'est parti.